Bonjour les enfants, c'est une journée qui est longue aujourd'hui. C'est papa, mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors Christophe, vous, Franck Zambwangisa et Magri, ils atterrissent à Douala, à l'aéroport de Douala. A l'extérieur de l'aéroport de Douala, il y a le staff de la FECAFOOT, dont les Angois, machin, ils sont là-bas, le staff de la FECAFOOT. Ils arrivent à l'aéroport. Première chose qui arrive à l'aéroport, les gars se rendent compte qu'ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur de l'aéroport. Le staff de la FECAFOOT, ils découvrent à Douala qu'ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur de l'aéroport. On a donné des ordres fermes pour qu'aucun staff membre de la FECAFOOT ne puisse entrer à l'intérieur de l'aéroport. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui les a fait croire qu'ils ont le pouvoir de pouvoir entrer dans l'aéroport et faire ce qu'ils veulent ? L'arrogance du Tchinda perfugée par la puissance de son patron. Il n'y a que ça. Si d'un gars, tête de sa mère, il n'était pas le bon Dieu, envoyé de Dieu chuter, capable de faire déplacer des montagnes, il ne pouvait pas se retrouver à l'aéroport, ce staff de la FECAFOOT. Il ne pouvait même pas se retrouver là. Entre-temps, le gardien de la FECAFOOT, il y a un gars-là qui est devenu une star de la FECAFOOT, le gars qui avait failli chiffler du Tolo là, c'est le nouveau tatat. C'est comme ça qu'il fonctionne le docteur Nadif Kamara, il ne fonctionne qu'avec des chigas. Donc son nouveau du tatat, maintenant la personne avec qui mange dans la même assiette, c'est le gardien de la FECAFOOT, la TAMO. TAMO. Dans le TAMO, même l'étudiant là-bas, vous savez qu'on est dans un pays où même les TAMO sont des gens qui n'ont pas les histoires du football. Donc, les gars de la FECAFOOT arrivent, il y a quelque chose qu'il leur a fait croire qu'ils pouvaient entrer, mais on ne les a pas, les a entrés. Ils ont mis la police, on les a barrés. Les joueurs descendent. Les Camerounes, c'est vraiment le quartier de Cali, les gars. Il n'y a plus le pays là, les gars, même si vous me dites quoi. Les joueurs descendent de l'avion. Magritte, Christophe, vous et les autres alomos là. Donc les alomos, ils descendent de l'avion, ils arrivent, ils intègrent l'aéroport, mais ils ne peuvent pas sortir. On les a aussi en fait, mais ça dit que moi, les combis, ils les ont pris à l'otage. Les joueurs qui viennent par l'avion, on les a enfermés dans l'aéroport pour qu'ils ne sortent pas. Et les autres, le staff de la FECAFOOT venant de la Falaise, avec l'hôpital. Le bus de la Falaise était garé dans Ordon. Le bus de la Falaise était là. Quand le Seigneur avait été déshabillé, il était là, il était rendable au voulou. Les gars, comme ils sont en train de te traiter, ils démontrent au monde qu'ils peuvent te mettre mal, ils peuvent te salir, ils peuvent te salir. Donc pendant ce temps-là, ils ont bloqué le gardien, ils ont bloqué la porte d'entrée. Le staff ne peut pas entrer. Les mecs sont blancs, planqués à l'intérieur de l'aéroport. Plus de deux heures de temps. Plus de deux heures de temps. J'ai vu un reportage des mecs de la CIA TV. Plus de deux heures de temps, les mecs étaient bas à la CIA TV. On est en train d'organiser l'hôtel là où ils vont aller habiter. Donc ils ne vont même pas aller à l'hôtel La Falaise de Bonangio. Finalement, t'entends, deux, trois heures plus tard, vingt minutes. Vingt minutes. Je crois qu'en ce moment-là, le gars qu'on appelle Idriss Carlos Kameni, il dormait déjà. Regarde-toi Kameni, j'étais envoyé un message, fils. Il s'était dit que, qu'est-ce que tu viens chercher là ? Tu crois que, qu'est-ce que tu viens chercher là ? Tu viens chercher quoi là, Kameni ? Là où tu venais chercher quoi là, la honte ? Lui, il était déjà accouché à l'hôtel. Il se voit déjà comme le gardien des gardiens. Il était accouché à l'hôtel La Falaise de Bonangio, en train d'attendre. Que non ! Lui aussi, j'étais envoyé mesdames, il lui dit que, frère, enlève tes pieds de ce truc. Va fréquenter Idriss Carlos Kameni. Va faire les histoires de coach là. Tu deviens un vrai coach. Qui est derrière les histoires de Dadis Kamara ? C'est les mots-là qui veulent sonner les Camerounais. Qui est derrière les histoires à Kameni ? Va faire les diplômes. Va faire les diplômes de coaching. Va finir ce parcours. Tu deviens un coach. Tu ne vois pas les Achilles Ouébo. Tu ne vois pas les Achilles Ouébo. Tu ne peux pas te coucher à la falaise de Bonangio. Tu attends les jours. Tu veux les entrer. Tu vas apprendre quoi en gros. Ça veut dire que vous devriez encore vous parler n'importe comment. Non mais sérieux. Tu ne peux pas apprendre quelque chose en gros. Il n'y en a que si vous êtes des amis. Si vous n'êtes pas les amis, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter parce qu'il n'est pas obligé. Donc tu ne peux pas avoir ce rapport et ne pas prendre l'énergie des Dadis Kamara. Aucun joueur n'aime d'un boy. Aucun lion indomptable. Les petits qui sont là aujourd'hui. Mais aucun. Aucun ne le supporte. Vous le voyez à côté. Kameni était déjà accouché dans le lit. À la falaise à Bonangio. Avec tout le staff. Je crois qu'ils ont attendu toute la nuit. Extrêmement compliqué. Finalement, moi les combis en voient encore les gens. Ils viennent encore récupérer les joueurs. Mais quelques joueurs, ils les amènent à Hôtel Best. Donc, moi encore même des 3 Dadis Kamara. Ils partaient les déposer là-bas. Tout ce qui restait au staff de l'Africa Food hier. Et ils ont seulement fait ça. Non, ils sont descendus à la rue de la Joa chercher les Coyotes. Ils allaient faire comment ? Ils ont hanté la rue Douala à quoi ? Toute la nuit, ils étaient en train de faire du sale. Ils ont passé toute la nuit à Douala à Coyote. Ils ont fait cotopillage pour monter et descendre. Ils n'avaient pas aller chercher les Borgas. Ils allaient encore faire quoi d'autre ? Puisqu'ils ont passé toute la nuit à attendre ça. Et ça, c'est pour t'envoyer toujours le même message à Samuel et tout. Tu avais dit un jour que si quelqu'un te manque le respect, si quelqu'un te fait tant, 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 tu quittes sur ce truc. Tu quittes sur ce truc. Et c'était tout à ton honneur. Et c'était tout à ton honneur. Mais le plus dingue est jusqu'à ce que je t'ai dit que tu quittes. Mais je me moque de toi parce que je sais que tu ne peux pas quitter. Tu n'es qu'un outil. Tu n'es qu'une marionnette entre les mains de Poumba. C'est parce que tu n'es qu'une marionnette entre les mains de Poumba. Il t'utilise contre ses amis encore du RDPC. Et tu acceptes ça. Il ne fallait pas accepter. Donc, le type-là a le mauvais cœur. Tu pensais que ton mauvais cœur est dur, Samuel. Et que le mauvais cœur de Poumba est encore deux fois plus dur. Là, il essaie de t'utiliser comme un fouet pour chicoter ses propres créatures qu'il a fabriquées, que lui, il aime de tout son cœur. Tous ces gens-là, c'est les fabrications de Poumba. Tu ne peux pas sucer Poumba plus que moi, les combis. Tu ne peux pas. Même si tu suces avec la salive, tu ne peux pas sucer Poumba plus que moi, les combis. Moi, les combis, lui, il se couche à terre comme ça, il se couche à terre comme ça, il se couche les pieds. C'est Poumba un massacre. Il se couche comme ça, il met un coup de coup de pomme. Non, toi, tu peux faire ça. Tu essaies de péter, de Poumba, voilà, il t'a utilisé, et là, il est en train de détruire toute ta légende. Parce que tu oublies quelque chose. S'il y a un homme qui est jaloux de la popularité des autres au Cameroun, c'est Poumba. Si tu cherches quelqu'un qui peut avoir peur de ta popularité, c'est Poumba. Mais là, maintenant, il a... Et qu'est-ce qu'il a fait de ça ? Il vient de te transformer en un Dottie. Parce que maintenant, ton nom, on peut t'appeler Dottie Man. Dottie, Dottie Man. C'est comme ça qu'on peut t'appeler maintenant. Ça met le tour, et qu'est-ce qu'il a fait de Dottie Man. Et qu'est-ce qu'il a fait de Dottie Man. Et qu'est-ce qu'il a fait de Dottie Man. Et qu'est-ce qu'il a fait de Tchinga ? Regarde tous les noms qu'on a en un mandat. Tu connais un président qui a vu autant de sué, non ? En un mandat. Va interroger l'amour des Camerounais. Va interroger l'amour des Camerounais. Les enfants, journée football. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième podcast de la journée. We gonna run today. C'était Papa.